Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Allez, bon réveil avec RTL. Si vous êtes parent ou grand-parent de lycéens, vous risquez de tiquer ce matin. On s'interroge, est-ce que le bac 2020 peut tourner au fiasco ? Deux syndicats appellent Jean-Michel Blanquer à repousser les épreuves de contrôle continue pour les élèves de première. Vous savez qu'il y a une nouvelle formule du bac qui prévoit des partiels dans l'année, qui compteront pour 30% de la note finale. Le ministre veut un bac plus juste, sans bachotage uniquement en juin. Le seul bémol, c'est que ce matin, les profs alertent. Car une première série de partiels est prévue en janvier, en histoire-géo, en langue ou alors en maths. Et les enseignants doivent puiser dans une banque de sujets. Mais cette banque, elle est pour l'instant inaccessible. Bonjour Frédéric Rollet. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du SNES-FSU, cette fameuse banque de sujets qui doit vous servir pour dans un mois. Son ouverture est repoussée d'une semaine au 9 décembre. Vous vous dites, c'est trop tard, nous n'aurons pas le temps de préparer nos élèves. Oui, il faut bien savoir que cette banque qui va comporter de très nombreux sujets, dans lesquels les professeurs vont avoir à choisir un sujet commun, je suppose qu'ils se soient entendus. Parce qu'il faut que leurs élèves aient eu la même progression pédagogique. Si certains n'ont pas traité la partie du programme qui serait évaluée dans le cadre des sujets, ça poserait évidemment de gros problèmes. Donc ça suppose qu'il y ait quand même un temps de concertation entre les enseignants des disciplines concernées, c'est-à-dire histoire, géographie, langue vivante et mathématiques dans les séries technologiques. Or, pour l'instant, rien n'est prévu, rien n'est calé, ni en termes de temps de concertation, ni véritablement pour tout ce qui est problème matériel, puisque la correction doit être dématérialisée. Ça suppose que des ordinateurs soient mis en place et prévus pour que les corrections puissent se faire dans de bonnes conditions. Et puis, vous l'avez dit, cette Banque Nationale de Sujets devait s'ouvrir ce jour. Le ministère a annoncé que ce sera différé d'une semaine, parce qu'on a rencontré un bug informatique. Je retiens ce terme, rien n'est calé, vous dites. Alors le ministre, bien entendu, il n'est pas d'accord avec vous. Il vous répondra d'ailleurs tout à l'heure à 7h45 sur RTL. Il assure qu'il a travaillé avec les syndicats et il sous-entend que vous y mettez de la mauvaise volonté parce que vous étiez défavorable à cette réforme. Nous sommes toujours défavorables parce qu'on cherche à concilier l'inconciliable, c'est-à-dire à garder un bac qui serait national avec toutes les conditions d'égalité que ça suppose et le fait que le bac ait la même valeur partout, notamment pour l'entrée dans l'enseignement supérieur. Et en fait, on renvoie au niveau local une bonne partie de l'organisation. Ce qui fait qu'en fait, on complique des choses qui avant étaient gérées au niveau national. Complique, vous dites, est-ce que ça signifie que les élèves, que leurs parents sont assez fébriles depuis le début de l'année face à ce nouveau bac ? Je crois que les parents et les élèves, mais même les professeurs sont fébriles parce que les programmes ont complètement changé, le système a complètement changé. Les élèves qui sont actuellement en première, qui ont trois enseignements de spécialité, doivent en abandonner un en terminale. On sait que pour beaucoup d'entre eux, 60% d'entre eux, ils ont pris un enseignement spécialitaire mathématique. Les médias s'en sont beaucoup fait l'écho. Le programme de mathématiques est extrêmement difficile. Ça a beaucoup dégoûté certains élèves de cet enseignement. Alors, ils se demandent s'ils vont l'abandonner parce qu'ils en auraient envie. Mais en même temps, ils se disent, c'est peut-être indispensable pour les attendus de parcours sup. Donc, personne ne s'y retrouve, ne sait exactement ce qu'il faut faire. Et on est vraiment dans l'inquiétude la plus grande. Est-ce que vous demandez en un mot simplement le report des premières épreuves de janvier, les épreuves de contrôle continu, ou bien un abandon total de cette nouvelle formule du bac pour cette année ? Nous demandons l'annulation de cette session d'épreuve de janvier. Puisque ceux qui demandent le report, on ne voit pas très bien quand ça se ferait. Puisque la deuxième session est prévue entre la deuxième partie du mois d'avril et la première partie du mois de mai. Entre temps, vous avez les congés de février, les congés de printemps. Donc, on ne voit pas bien à quelle époque on pourrait les faire passer. Merci beaucoup Frédéric Rollet, secrétaire générale du SNES-FSU, d'avoir été ce matin notre invité pour nous expliquer les craintes des professeurs face à cette première session de contrôle continu du nouveau bac qui est prévue donc en janvier. Le ministre Jean-Michel Blanquer, votre ministre de l'éducation, vous répondra tout à l'heure puisqu'il sera l'invité lui aussi de RTL à 7h45. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous votre soin. RTL. Pour décrypter l'info. RTL.